La famille a quelque chose de réconfortant. Quoi qu'on fasse, des personnes continueront à nous aimer. C'est en tout cas le constat que semblent montrer pas mal d'oeuvres. C'est quelque chose d'agréable. Mais nos propres relations familiales sont loin d'être aussi simples. La famille, conceptuellement, c'est des gens choisis au pire qu'ils doivent vivre ensemble, former un groupe, qu'ils le veulent ou non. Ce groupe possède en plus une hiérarchie préexistant. Les parents, les enfants, les aînés et les cadets. Donnant la capacité de domination aux plus anciens, ce qui peut créer de la prédation. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne peux pas fuir. Si tu as un problème dehors, tu es censé pouvoir te tairer chez toi. Mais si le problème vient de l'intérieur, alors le piège se referme sur toi. Et la famille devient... Horrifique. Vous connaissez sûrement ce binoclard. Un personnage issu du manga FMA, représentation des dérives de l'alchimie. Mais vu sous un autre angle, il représente exactement ce que j'ai dit dans l'intro. Il est un monstre, non pas pour l'extérieur, mais pour sa propre famille. Aimant de façade, une fois dos au mur, il n'a pas hésité à sacrifier sa famille pour son travail. Ce gars, c'est un peu le Xavier Dupont de Ligonnès de son univers. Si vous ne connaissez pas Xavier, pour faire court, c'est un type qui a tué toute sa famille, les a fait couler dans le béton, puis a essayé de faire croire qu'ils étaient partis à l'étranger sur un coup de tête. Tout ça pour fuir un procès qui risquait de se prendre au cul après avoir contacté un prêt qu'il était dans l'incapacité de rembourser. C'est un type qui a préféré sacrifier toute sa famille que de perdre la face. Il a ensuite agi de manière monstrueusement froide après ses actes. L'humain est monstrueux et la pire chose qu'il puisse t'arriver, c'est d'être enfermé avec l'un d'entre eux. Et pourtant, c'est exactement ce que fait la famille. Un manga qui a bien compris le potentiel horrifique de la famille, c'est Les Liens du Sang de Shujo Hoshimi. L'histoire d'une ration toxique, d'une mère et de son fils. Dans cette histoire, la mère Seiko va surprotéger son fils, continuant de s'immiscer dans sa vie privée, même à l'adolescence. Et cela de manière excessive. Le coupant des autres, elle va aller même jusqu'à commettre des atrocités pour le protéger. Seiko en devient terrifiant. Pour le spectateur, bien entendu, mais pour son propre fils également. C'est raconté avec un trait détaillé et ultra maîtrisé. Certaines planches m'ont glacé le sang. Un manga qui a bien compris ça aussi, c'est Uneko. L'histoire se déroule pendant la réunion familiale des Ushurmias, de riches bourgeois. Alors que le grand-père de la famille vit ces derniers instants, toute la famille se réunit pour discuter héritage. Sauf qu'au cours de cette réunion familiale exceptionnelle, un drame va survenir. L'intégralité de la famille, domestique compris, vont être sauvagement assassinées. Cela semble relié à une histoire occulte. La responsable du massacre, c'est Béatrice, la sorcière dorée. Mais ce qui est vraiment intéressant dans la série, ne sont pas les sorcières surpuissantes qui interviendront au cours du récit. Bien que ça fasse partie du charme de la série. Mais la vérité est derrière cette histoire tragique. Celle de secrets enfouis dans cette famille. On découvre au fur et à mesure de l'histoire que l'intégralité de cette famille sont des enflures. Manipulation, chantage affectif, abandon et même agression. Les aînés sont responsables des traumas des cadets. Et les cadets traumatiseront les Benjamin. Tout ça dans un cycle de violence. Ce qui est réellement horrifique dans les récits que je vous ai raconté, c'est justement la banalité de ce que ça raconte. La vérité est enfouie dans de nombreuses familles. Si vous êtes en quête de frissons, les œuvres présentées aujourd'hui ne vous laisseront pas indifférents, j'en suis sûr. La vidéo d'aujourd'hui a parlé de sujets assez difficiles. Si vous voulez quelque chose de plus chill pour décompresser, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui sont pour le coup beaucoup plus légères. Sous-titrage ST' 501